Et Frank Montani qui clashe Laifia par rapport à Gasly, ce qui s'est passé par rapport à Gasly, donc à Austin, on l'écoute et on réacte. Laifia, parlons-en ! Ouh les gars ! Allo ! Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de plus de rigueur, plus de... Cahier des charges quoi, normalement on est en train de se taper avec Laurent pour vous dire la vérité, c'est plutôt Laurent d'ailleurs qui se tape. Il y a 120 pages du règlement technique, c'est tout en anglais bien entendu, et il y a quand même des gros bugs dedans quoi, il y a quand même des gros trous. La safety car là, quand on regarde la safety car, Gasly il prend 10 secondes, 5 secondes de pénalité je crois, parce qu'ils disent qu'il a laissé plus de 10 voitures entre la voiture qui le précédait et lui. Si vous regardez bien, le même tour, Russell, Hamilton, Leclerc, qui il y avait encore ? Ils sont 5. Gasly et un autre, au même endroit, ils ont tous la même différence, c'est vraiment, il y a le même écart, à 1 mètre ou 2 mètres près. Mais ce qui veut dire que la safety car ils ne peuvent pas savoir si c'est lui ou pas lui. Ils ont vu une image à un moment donné, ils ont dit tiens, il est trop loin, boum, on pénalise. Mais ça ce n'est pas bon en fait, ce n'est pas juste, parce qu'on ne peut pas décider que là il y a 50 mètres et que sur l'autre photo en fait il y a 48 mètres. Ça, ça ne marche pas, on est en Formule 1, on ne peut pas inventer des règles comme ça. Ce n'est pas 10 longueurs, on doit avoir des radars, des mini-secteurs et sur ces mini-secteurs, boum, c'est montré qu'il y a plus de 50 mètres et à ce moment-là on est pénalisé. Mais on ne peut pas faire ça comme ça à l'œil, ça ce n'est pas possible. Donc déjà c'est un peu un petit peu saoulé. Ensuite il ne respecte pas, il respecte mal le pit stop avec Gasly parce qu'il y a un mécanicien qui touche la voiture. Donc c'est annulé, ça c'est aussi un petit peu lourd. Donc la course de Gaz, elle est out malheureusement parce que je pense que c'était une bonne course. Ça c'est dommage. L'incident aussi avec Alonso, en fait maintenant il va falloir faire des courses. Et puis deux semaines après, on regardera le résultat en fait. Alors le premier sera sixième, le sixième sera deuxième, le cinquième peut-être qu'il sera déclassé. On ne peut pas, je ne sais pas, c'est quand on regarde les Jeux Olympiques, le mec il finit la course, il a gagné, il a gagné. S'il a les skis qui ne sont pas confort, on le déclasse, mais on le sait tout de suite. Là la voiture elle rentre, on roule, on sait tout ce qu'il lui manque à un rétroviseur. Il a décollé, la voiture est ok, elle rentre, elle passe au contrôle technique, elle est safe, elle est bonne. On finit 25 minutes ou 24 minutes après, et là il y a As qui revient et qui dit, ah non mais les gars, nous en fait on s'est fait disqualifier trois fois pour la même chose, pour un rétro, pour un truc que vous avez oublié. Je pense que As avait oublié aussi, et que d'un coup ils ont pensé, ils ont fait non mais les gars on va avoir des réclamations. Parce que nous ils nous sautent à chaque fois comme ça donc on va aller sauter aussi. Et je comprends As qui fasse ça, mais la vie en fait c'est pas applicable ça non plus les gars. Si on fait la même règle pour tout le monde, c'est pas les gros on leur fait une règle et les petits on leur fait une autre. Ça peut pas, c'est mon avis, mais ça peut pas marcher comme ça quoi. Ouais oui, il a totalement raison, il a tout dit, encore une fois, il avait fait un incompétent. Bon au final on a eu le résultat de la pénalité, enfin de la réclamation de As, qui a failli être gagné. Cette nuit on a cru qu'elle serait gagnée, mais au final non. Ils ont refait une réclamation derrière, et bon Alpine a gagné. Donc allons-nous au réintègre sa 7ème place au final à Austin. Je vous laisse commenter.